Que le Seigneur vous bénisse richement Et ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu Alors sans plus tarder nous allons prendre la parole de Dieu Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe Esaïe chapitre 6 au premier verset Esaïe chapitre 6 au premier verset Je lis au nom du Seigneur L'année de la mort du roi Osias Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé Et les pans de sa robe remplissaient le temple Les séraphins se tenaient au-dessus de lui Ils avaient chacun six ailes Deux dont ils se couvraient la face Deux dont ils se couvraient les pieds Et deux dont ils se servaient pour voler Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 Saint Et l'éternel des armées Toute la terre est pleine de sa gloire Les portes furent ébranlées dans leur fondement Par la voix qui retentissait Et la maison se remplit de fumée Allons je dis Malheur à moi je suis perdu Car je suis un homme dont les lèvres sont impures J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Et mes yeux ont vu le roi L'éternel des armées Mais l'un des séraphins vola vers moi Tenant à la main une pierre ardente Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes Il en toucha ma bouche et dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevée Et ton péché est expiée J'entendis la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis Me voici, envoie-moi Il dit alors Va Et dis à ce peuple Vous entendrez Et vous ne comprenez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Rends insensible le cœur de ce peuple Endurcis ses oreilles Et bouche-lui les yeux Pour qu'il ne voit point de ses yeux N'entende point de ses oreilles Ne comprenne point de son cœur Ne se convertisse point Et ne sois point guéri Je dis Jusqu'à quand Seigneur Et il répondit Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et privées d'habitants Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons Et que le pays soit ravagé par la solitude Jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les hommes Et que le pays devienne un immense désert Et s'il y reste encore un dixième des habitants Ils seront à leur tour anéantis Mais comme le térébinte et le chêne Conservent leur tronc quand ils sont abattus Une sainte postérité Renaîtra de ce peuple Amen Veuillez vous asseoir Seigneur notre Dieu Nous te bénissons pour la parole Nous bénissons Seigneur Jésus Oh Dieu Ton peuple Qui ne sont pas venus devant nous Mais qui sont venus devant toi Les grands Jéhovah La joie qui nous a été promis Nous voulons voir cette joie Tu as dit vers le soir La lumière paraîtra Nous sommes au temps où la lumière doit paraître Au milieu de chacun de nous Écarte-moi du chemin Prends la prééminence Bénis ton peuple Assiste-nous débit à la fin Nous chassons la puissance de l'ennemi Que ta grâce soit avec nous Que le malade soit guéri Ceux qui ont des problèmes Seigneur Reçoivent la solution Dans le nom de Jésus Amen On peut acclamer pour la parole Notre sujet de ce matin Est intitulé L'influence d'un autre Est-ce que tu peux dire à ton voisin L'influence d'un autre Nous avons commencé ces sujets Mes crédits Ceux qui étaient là Ils ont quand même reçu quelque chose Alors nous continuons aujourd'hui Ensemble avec vous J'aimerais que vous me prêtez attention Parce que c'est vraiment important J'ai la foi Qu'en sortant ici Vous allez comprendre quelque chose Amen Alors Nous avons essayé d'expliquer aux enfants de Dieu Selon la Bible Que quelqu'un peut être influencé par un ami Un méchant peut influencer quelqu'un C'est pourquoi A chaque fois que vous êtes Accompagné d'une mauvaise personne Croyez-moi Si vous n'avez pas un esprit fort Vous serez influencé Il peut dire amen à cela Alors ici il s'agit D'un grand roi Qui s'appelait Osias Selon la Bible Dans le livre des chroniques Nous avons vu Que Osias Était le roi Qui a accédé au pouvoir A l'âge Et ses ans N'est-ce pas Cet homme a été Influencé par son père Parce que son père servait Dieu Alléluia Il servait Dieu Il était fidèle à Dieu On n'a pas le temps D'aller lire Deux chroniques chapitres 26 au verset premier Vous allez voir l'histoire du roi Osias Alors il était influencé par son père Après la mort de son père Osias a accédé au pouvoir Quand Osias accède au pouvoir A l'âge de 16 ans La Bible dit Il avait un cœur bon Il aimait Dieu Il marchait selon La voie de Dieu Amen Il marchait selon La loi de Dieu Alors Il y avait un prophète aussi Qui était jeune comme lui Qui s'appelait Esaïe Esaïe a vie Osias Il a dit C'est pas possible Comment un homme Qui a le pouvoir Qui a toutes choses Mais comment il peut être humble comme ça Non je dois m'approcher de cet homme En d'autres termes La vie d'Osias Aussi a influencé Esaïe Esaïe s'est approché de lui Ils sont devenus Des amis Quelqu'un peut dire Amen à cela Amen Bienvenue dans le Seigneur Ils ont marché ensemble Les amis La Bible dit Il est devenu un roi puissant Son nom était répandu Presque dans tout Le pays Il est devenu un roi puissant Sans consulter Sans consulter Dieu Tu peux dire Amen à cela A chaque fois Il voulait faire quelque chose Il consultait Dieu A chaque fois A chaque fois A chaque fois Il voulait marcher Il consultait toujours Dieu Alors Frère Madame Il dit Nous étant que chrétiens Nous ne pouvons pas marcher En même temps A l'est Et A l'ouest Amen Nous ne pouvons pas aller En même temps A l'est Et à l'ouest Il dit ça Dans la brochure L'influence De notre Paragraphe 41 Vous ne pouvez pas Aller A l'est Et à L'ouest En même temps Non Vous ne pouvez pas Non plus faire Juste Et En même temps Vous partez à gauche Ou à droite Ça ne marchera pas Peu importe Combien vous pensez Que vous allez Dans l'autre direction Si vous ne voyagez pas Effectivement Vers l'ouest Donc Soit vous partez A l'est Ou soit vous partez A l'ouest Vous ne pouvez pas Se partager Qui peut dire Amen à cela Amen Un chrétien Doit faire Le choix Amen Alors il dit Au paragraphe 44 Ainsi ce jeune roi Sous l'influence De son père De son jeune âge Enseigna à Israël Les préceptes De Dieu Puis tout à coup Dans ces derniers jours Il changeant Et apportant Un enseignement Contraire à Dieu Frère Madame A chaque fois Quand Dieu Élève quelqu'un Quand Dieu Fait l'alliance Avec quelqu'un A la fin Cette personne Brise toujours L'alliance Et ça vous êtes d'accord Avec moi Lisez un peu La Bible Dans le livre De Si le frère Peut nous aider Dans le livre De Romain Romain chapitre 1er au verset 2 C'est moi qui n'ai pas bien vu Allez-y Romain chapitre 1er verset 2 Qui avait été promis Auparavant de la part de Dieu Par les prophètes Dans les saintes écritures Oui Et qui concerne son fils Nait de la postérité de David Selon la chair Et déclaré fils de Dieu Déclaré fils de Dieu Avec puissance Voilà Selon l'esprit de sainteté Amen Par sa résurrection D'entre les morts Amen Selon l'esprit de la Sainteté Prends toujours Romain chapitre 12 Verset 2 Romain 12 verset 2 Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Vous voyez que Les siècles présents Peut aussi vous infiliencer Les mondes Nous infiliencent Aujourd'hui Les grandes nations Infiliencent Les petites nations La France Infilience L'Afrique La mode Est en train D'infiliencer Les chrétiens Aujourd'hui Tout le monde Veut s'habiller Comme Des stars américains Il veut vivre Comme J'étais au salon L'autre fois J'étais en train J'étais assis Mon fils Il vient Il me dit Papa Moi je veux être Un youtuber J'ai dit Comment ça J'ai compris que Il regarde ça A la télé Et lui aussi Il veut faire la La même chose J'ai dit Non C'est pas ton métier Vous voyez comment Est-ce que Le monde Nous influence Tout le monde Aujourd'hui A un smartphone Tout ce qui se passe Dans les réseaux sociaux On veut aussi Copier ces choses On veut vivre Comme ces gens là On veut faire Comme eux On veut s'habiller Comme eux On veut faire Les choses Comme eux C'est ça Ce qu'on appelle L'influence D'un D'un autre Les hommes Spirituels Se courtoient Entre et Tu peux dire Amen à cela Ozias a commencé A marcher Avec Dieu Dans la crainte De Dieu Il ne faisait rien Sans Dieu Il ne faisait rien Sans consulter Dieu A chaque fois Vous voulez faire Quelque chose Qu'est-ce que Dieu a dit Esaïe Qu'est-ce que Dieu a dit Frère Vous savez Si vous n'avez pas Le Saint Esprit L'argent Peut vous emporter La popularité Peut vous emporter C'est pourquoi Vous voyez Aujourd'hui Beaucoup de nos enfants Il suffit seulement Qu'ils rencontrent Des amis Qui fréquentent De bois de nuit Vous allez voir Vous n'allez plus Reconnaître Votre enfant L'enfant n'était pas Comme ça Qu'est-ce qui arrive Enfant Il est entré En contact Avec Les mondes Les mauvais amis Il y a des gens Qui ne buvaient pas Il y a des gens Qui ne connaissaient pas La vie de bois de nuit Mais à cause De l'influence Des autres Ils se sont lancés Dans ces choses La profondeur appelle Le mal appelle Le mal Quelqu'un peut dire Amen à cela Est-ce que vous êtes D'accord avec moi Moi je crois Il dit ceci Au paragraphe 47 Son influence Puis être grande Car Esaïe L'aimait Parce qu'il vit Que c'était Un grand homme Esaïe a vu Que c'était Un grand homme Amen Qu'il restait Ferme Et solide Pour Dieu C'est ça Sa vie Et vous savez Chaque jour De notre vie Et chaque chose Que nous faisons Souvent Que c'est D'idées D'or Ne regarde pas Seulement Le pasteur A la façon Dont il vit Il regarde Aussi Les laïcs C'est d'idées D'or Ne regarde pas Seulement Le pasteur Il regarde Aussi Les laïcs Vous pouvez Infilancer Votre voisin A cause De votre vie Vous étant Que chrétien Un incrédul Qui ne croit pas A Dieu Vous pouvez L'infilancer Par votre façon De marcher Par votre façon De vivre La parole Doit vous Infilancer Quand on croit La parole On ne reste Pas la même chose Ou la même personne Il faut qu'il y ait Quelque chose Un changement La parole Influence Alors la question Est de savoir Depuis que vous avez Créé la parole Vous êtes influencés Par la parole Jusqu'aujourd'hui Peut-être Tu t'habilles Comme les mondes Tu t'exposes Les mondes T'influencent Amen Esaïe l'aimant Esaïe l'a aimé Pourquoi ? Parce qu'il était Attaché à A Dieu Parce qu'il était Connecté à Dieu Parce qu'il était Ami de Dieu Vous savez Je vais vous dire Quelque chose Quand Dieu A voulu créer Les arbres Il a parlé A la terre La terre A produit Les arbres Quand il a voulu Créer les poissons Il a parlé aux eaux Alors quand Dieu A voulu créer l'homme Dieu se parlait Lui-même Mais regardez Quand Le poisson se retire De l'eau Il meurt Quand vous coupez L'arbre Et que le sol Ne lui donne Plus La nourriture Il fait quoi ? Il meurt Et aussi Quand l'homme Se détache De Dieu Il meurt Il y a des gens Aujourd'hui Qui sont déjà Morts Spirituellement Mais physiquement Ils sont vivants Parce qu'ils se sont Détachés De Dieu C'est détaché De Dieu Tu peux venir Dans l'église Tu viens à l'église Tu es régulier Mais tu t'es déjà Détaché De Dieu Il n'y a pas Une connexion Entre toi Et Dieu C'est-à-dire Tu viens seulement A l'église Pour la formalité Pour qu'on te voit Comme tu es déjà Habitué Comme la famille C'est que tu pries Là-bas Tout le monde connait Tu viens seulement Pour faire plaisir Mais au-dedans De toi Il n'y a pas Cette connexion Avec Dieu Tu n'es pas Infiliencé Par la parole Tu n'es pas Infiliencé Par Dieu Tu n'es pas Infiliencé Par les choses Que tu écoutes Et si quelqu'un Peu me donner La main de foi Galate chapitre 5 Verset 19 Jusqu'à 23 Il dit Allons-y Galate 5 Verset Verset 19 Verset 19 Oh Les oeuvres De la chair Sont manifestes Vous voyez Que la chair A ses oeuvres Dis à ton voisin La chair A ses oeuvres Écoutez les oeuvres De la chair Ce sont L'impudicité L'impurité L'impurité La dissolution La dissolution L'idolâtrie L'idolâtrie La magie Vous connaissez L'idolâtrie L'idolâtrie Quand vous partez Consulter L'enganga C'est ce qu'on appelle L'idolâtrie Tout celui Qui consulte L'enganga C'est un idolâtre Allons-y La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les disputes Les divisions Les sectes Les sectes C'est ça Les oeuvres De la chair Alors Les oeuvres De la chair Ne cohabitent pas Ensemble Avec les oeuvres De l'esprit Parce que dans le même Galate Quand vous regardez Galate chapitre 5 Verset 22 On nous parle maintenant Les oeuvres De l'esprit Dans d'autres versions Comme Darby On nous dit Le fruit De l'esprit Vous voyez Il y a les oeuvres De la chair Et les oeuvres De l'esprit Alors Vous ne pouvez pas avoir Le D en même temps Vous avez les oeuvres De la chair En même temps Les oeuvres De l'esprit Non Vous devez choisir Pour moi J'aimerais que tu choisisses Galate 5 Quelqu'un peut dire Amen à cela Est-ce que l'église Vous croyez Que c'est la vérité Il y aura De Il y aura De Catégories Des gens Sur terre Qui auront Le sceau De Dieu Et ceux Qui auront La marque De la Bête C'est l'aimant Deux Catégories Alors vous devez avoir L'une ou L'autre Tu peux dire Amen Ce sera une apostasie Une marque D'une religion Vous devez avoir L'une ou L'autre Vous ne pouvez pas avoir Le D On ne peut pas avoir En même temps La marque de la bête Et Le sceau de Dieu Il vous faut Une marque Cette marque là Que vous aurez Va vous influencer Alors à chaque fois Un chrétien marche Il doit savoir Qu'est-ce qui influence Sa vie Est-ce que le monde Est-ce que vous êtes déjà Mort Au chaud du monde Est-ce que vous êtes déjà Mort au désir du monde Est-ce que vous êtes déjà Mort A tout ce qui se passe Sur terre Parce que la Bible dit C'est lui qui aime Le monde Et le chaud du monde L'amour de Dieu N'est pas En lui Alléluia J'aime ces versets C'est lui qui aime Le monde Et le chaud du monde L'amour de Dieu La Bible La Bible dit ceci Dans 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 6 Jusqu'au verset 8 Il dit 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 6 Verset 8 Il dit C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Un peu de levain C'est pour changer Pour devenir de nouvelles créatures En Jésus Christ C'est pas pour rester la même personne L'ancienne personne Fait disparaître les Le vieux Les vins Allons-y frère Afin que vous soyez Une pâte nouvelle Ah Afin que vous soyez Une pâte Une pâte nouvelle Une pâte nouvelle Vas-y Puisque vous êtes Sans le vin Puisque vous êtes Sans le vin Car Christ Christ Notre Pâque A été immolé Yes Célébrons donc La fête Bien aimé Donc le Seigneur Quand Christ A voulu Célébrer la Pâque Il n'a pas mis Les vins Dans la pâte Les vins C'est le mauvais caractère La mauvaise vie Les choses anciennes La boisson Toutes ces choses là Il peut dire Amen à cela La Bible dit Vous vous devez Enlever ça Pour que nous devenons Une nouvelle pâte Une pâte sans Les vins Pour ne pas gonfler L'orgueil Frère Même la manière D'adorer Quand vous venez Ici Ça doit changer Aux yeux de Dieu Il n'y a pas De chef Aux yeux de Dieu Il n'y a pas Des autorités David était roi Mais devant Dieu Il s'est comporté Comme un rien Qui peut dire Amen à cela Si tu es général Enlève la costume Des générales Aux yeux de Dieu Sois une personne Amen Le prophète dit Si vous voulez Garder la présence De Dieu Dans votre vie A chaque fois A chaque fois Que Dieu Vous élève Faites comme si Vous n'êtes Rien Vous savez comment L'homme s'égare C'est simple Quand il commence A se considérer Lui-même Je suis grand Je suis ceci J'ai un grand poste Je peux faire ceci Je peux devenir ceci Je peux faire ceci Je suis un tel C'est là où L'échec commence Mais quelqu'un Qui a le Saint-Esprit A chaque fois Il doit toujours Voir comme si Il n'a rien Frère Même si Dieu Vous utilise comment Faites comme si Vous n'avez rien Même si vous avez La plus grande maison Que tout le monde Faites comme si Vous n'avez Rien Même si vous avez Beaucoup d'argent Faites comme si Vous n'avez Rien Ne dites pas Que j'ai tout Mais c'est ça C'est que cet homme là Quand il a regardé La richesse Il a regardé sa vie Il a regardé Comment il était entouré Il a regardé Tout ce qui est autour Il a dit maintenant J'ai tout Je peux me reposer En paix Je peux faire tout Dieu lui a dit Malheur à toi Pauvre Il était riche En tout Mais pauvre en esprit Errer les pauvres En esprit Car ils verront Dieu Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen à cela Dieu lui a dit Tu es pauvre Aujourd'hui J'arrache seulement Ton âme Allons-y frère Il dit Célébrons donc La fête Célébrons la fête Non avec du vieux levain Non avec un levain De malice Célébrons la Pâque Frère Madame Il dit On doit célébrer La Pâque Chaque fois La Pâque C'est une nouvelle expérience C'est comme la Pantécote Quand tu es né de l'esprit C'est une Pantécote pour toi N'attendez pas la fête De Pantécote pour le célébrer Non Chaque jour Quand tu es né de l'esprit de Dieu C'est la Pantécote qui commence Et quand la Pantécote Commence dans la vie d'un chrétien Ça ne s'arrête pas Alléluia Nous devons aller de Pantécote Parce que le Saint-Esprit En vous doit s'exprimer Le Saint-Esprit En nous doit s'exprimer Le Saint-Esprit Doit produire les fruits Le Saint-Esprit Doit grandir Le Saint-Esprit Doit enlever Toutes les pensées charnelles Donne-moi une amène fort Donne-moi une amène encore Le prophète Esaïe A été influencé Il a suivi cet homme Il était à côté de lui Mais Un certain moment Le roi Osias A commencé A se considérer lui-même Je suis un gras Je suis un homme important Je peux faire ceci Je peux faire ceci Oh frère Faites très attention Une élévation Sans le Saint-Esprit Peut vous faire égarer L'argent Sans le Saint-Esprit Vous rendra orgueillé La popularité Trois choses que tuent les chrétiens Qui peut dire amène à cela Est-ce que quelqu'un peut dire amène ? Je préfère avoir d'abord le Saint-Esprit Avant l'argent Parce que le Saint-Esprit A moi Sera comment jurer cet argent Mais quand tu reçois l'argent Sans le Saint-Esprit Frère Tu vas embrasser tout Donne-moi un amène fort Le Saint-Esprit Quand cela est en toi Vous savez la différence C'est que Esaïe était prophète Il avait le Saint-Esprit Le roi Osias Il n'avait pas Il a manqué Parce que quand il a vu Qu'il était maintenant Populaire Les gens l'aimaient Les gens le considéraient Il a crié qu'il pouvait tout faire Est-ce que quelqu'un peut dire amène ? Amène ? Il a crié qu'il pouvait Tout faire On va voir ce que le roi a fait Il a crié qu'il pouvait tout faire Non Il ne pouvait pas tout faire Hein ? Il dit ceci Écoutez Dans la même brochure Au paragraphe Soixante-trois Prochure L'influence d'un autre Paragraphe Soixante-trois Maintenant Nous voyons ce qu'il Essaya de faire Hein ? Où il s'est fait avoir Quand il se fut élevé Dans son cœur Ah ! Quand il se fut élevé Dans son cœur Son cœur a commencé A lui dire Que tu es roi Tu as tout Tu peux tout faire Tu as la possibilité Frère L'argent n'achète pas tout L'argent n'achète pas tout Allons-y Il nous est dit dans la Bible Dans deux chroniques 26 Nous découvrons Qu'il entra Dans le temple de l'éternel Il entra dans le temple de l'éternel Avec un encensoir Ce n'était pas Son métier Ce n'était pas sa profession Lui il était roi Mais il a confondi Il a confondi Frère Ne confondez pas Restez là où Dieu vous a A place Restez là où Dieu veut que vous soyez Il a confondi Il a confondi La royauté Et La sacrificature Le travail De la cesseur d'os N'était pas pour lui Lui il était roi Il n'était pas Dans la lignée Des enfants d'Aaron Parce que Ceux qui avaient N'est-ce pas Le droit D'offrir C'était le descendant D'Aaron Ce sont eux Parce que Quand Dieu a partagé La richesse Quand Dieu a partagé Le pays Quand il a partagé Dans le douze tribus d'Israël Il y avait Deux tribus Et parmi les deux tribus Il y avait un tribus Qui était La tribus de Lévi Qui n'a pas I De De part Pourquoi ? Parce que Cette tribus là Et ils devaient rester Au temple Ils devaient intercéder Pour le peuple Ils devaient prier Pour le peuple Et leur travail C'était le Le temple Prier pour le peuple Faire tout Pour le peuple Mais le roi A confondi Il a cri Que comme il était roi Il pouvait tout faire Vous ne pouvez pas Monter à la chair Si au départ Vous n'avez pas rencontré Dieu Ne confondez pas Le travail de la chair C'est un travail spirituel C'est pourquoi J'ai pitié des pasteurs Qui donnent les femmes La chair Parce qu'ils le tuent C'est lieu que vous voyez Frère Il y a la mort ici Il dit Avec un encensoir A la main Pour brûler De l'encens A l'éternel A ce moment là Le sacrificateur Du temple Le sacrificateur Du temple Se sont levés Ils ont dit Non Ça c'est pas ton métier Tu es roi Reste roi Tu es chante Reste Ça c'est pas ton métier Alléluia Alléluia Allons-y frère Le sacrificateur Le sacrificateur du temple Avec 80 autres Sacrificateurs Le suivit Et lui dit Ne fais pas cela Ne fais pas cela Tu agis mal Tu agis mal Il y a des gens Qui n'aiment pas Qu'on les corrige Qu'on les dise la vérité Quand on dit à quelqu'un La vérité Il se fâche Il y a des gens Même quand on prêche La parole Et que la parole Le touche Il dit Oh non Ça c'est moi Qu'on parle Aujourd'hui On m'a prêché On va te prêcher Pour gagner quoi Allons-y frère Tu agis mal Tu agis mal Tu n'es pas Un sacrificateur Oui Le sacrificateur N'a pas eu peur Un prédicateur Ne doit pas avoir peur De dire la vérité Quand ce n'est pas ton endroit Ce n'est pas ton endroit Quand ce n'est pas ta place Ce n'est pas ta place Un prédicateur Doit dire la vérité Au peuple de Dieu Vrai Vous connaîtrez la vérité La vérité Vous rendra libre C'est la vérité Qui rend libre C'est pourquoi Nous on ne croit pas A une femme Qui prêche Parce que c'est L'anti-biblique Une femme peut prophétiser Une femme peut chanter Qui peut dire Amen à cela Mais elle ne peut pas Prêcher Ce n'est pas sa place Depuis l'ancien testament Jusqu'à nos jours Jusqu'à nos jours Même Jésus lui-même Il avait les gens Qui le suivaient Parmi ces gens-là Il y avait de Marie De Magdala Il y avait de Marte Mais est-ce que Dans le 12 Apôtre Vous voyez le nom de Marie Vous voyez le nom de Marie Magdala Est-ce que Jésus a commis le réel Il savait Que ce n'était pas Le travail de la femme Dans les 12 tribus d'Israël Nous voyons N'est-ce pas Jacob Jacob avait des filles Mais pourquoi Parmi ces noms-là Il n'y a pas de filles Le travail de sacrificature N'est pas le travail d'une femme Qui peut dire Amen à cela La femme peut voir une vision Écoutez Vous allez me dire Déborah Déborah était une prophétesse Elle n'était pas prédicataire Elle prophétisait En même temps Elle était qui ? Elle était Juge Rien à voir Avec la prédication Elle prophétisait Elle avait un don Qui peut dire Amen à cela Quand on prêchait La parole C'est la place De l'homme Pourquoi ? Alléluia Dieu Depuis que la femme A fait entrer Le péché dans le monde Dieu avait dit à la femme Que ta place n'est pas la chair Oh donnez-moi un Amen Donne-moi un Amen encore Si vous entrez dans une église Où c'est une femme qui prêche Sortez de cette église Sortez de cette église Sortez de cette église Sortez de cette église Même Paul Quand il plaça le prédicateur Et n'a jamais placé Notre modèle C'est la Bible Notre modèle C'est la parole de Dieu Nous ne prêchons pas Quelque chose Qui est contraire Le roi A confondu De place Il croit que comme Il était roi Il était Autorisé A tout Faire Ouais frère Allons-y Tu es roi Pas un sacrificateur Qui est roi Pas un sacrificateur Cela l'irrita Et il se mit en colère Il se mit en colère Parce qu'on lui disait La vérité Il se mit en colère Parce qu'on lui présentait La parole Frère Nous avons besoin De prédicateur Qui se tient À la chair Qui dit la parole Qui dit la vérité Mot à mot Qui n'enlève Même pas une iota Qui n'enlève Même pas une friguille Qui dit la chose Telle qu'elle se présente C'est qui tuent Nos églises aujourd'hui Parce que nous avons Eux des pasteurs Inféminés Parce que Telle sœur donne Beaucoup d'argent Si je lui dis ceci Elle va se décourager Frère Nous allons te dire La vérité Donne-moi un amén Donne-moi un amén Donne-moi un amén La vérité libère Oui frère Le salut ne viendra pas Quand il n'y a pas la vérité Qui peut dire amén à cela Le prophète Le sacrificateur Lui a dit Ça ce n'est pas ta place Ta place n'est pas ici Toi tu es sacrificateur Tu es roi Va t'occuper de l'affaire C'est pourquoi Je ne crois pas A un pasteur politicien Frère Donnez à César Ce qui est A César Donnez à Dieu Ce qui est A Dieu Qui peut dire amén à cela Je ne crois pas A un pasteur politicien Laissez la politique A un politicien Si tu es appelé pour l'évangile Prêche l'évangile Si tu es appelé pour la politique Prêche Reste la politique On ne peut pas aller en même temps A l'Est En même temps Est-ce que tu es fâché contre moi ? Alléluia 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 Est-ce que je dis la vérité ? Je dis la vérité ? Je crois à un sacré Celui qui est appelé par Dieu C'est vraiment Dieu qui l'a appelé Il ne fera pas la politique S'il est un serviteur de Dieu Je précise serviteur de Dieu Serviteur de Dieu Quand on dit serviteur de Dieu C'est celui Qui a la tâche D'une église Au passé Réli Qui était ici Devenu politicien Hé ! Ça va commencer comment ? Je vais aller dire quoi ? Je vais aller mentir Mapa Nzambi Chez vous là-bas c'est compliqué Non on ne peut pas aller là-bas Nous notre travail C'est de prier pour eux C'est d'intercéder pour eux C'est de dire à Dieu De les soutenir Quand Dieu a partagé le travail Il a donné à chacun son travail Il a donné à chacun son étoile C'est pourquoi Merci Seigneur Si tu as une étoile Et que c'est Dieu qui t'a donné Même si les gens essayent D'étouffer cette étoile Ils ne vont jamais étouffer Je vais entendre Quelqu'un dire Amen C'est le pouvoir de l'homme Qu'on peut retirer Mais le pouvoir qui vient de Dieu On ne retire jamais Personne ne va retirer ton pouvoir Personne ne va retirer ton étoile Personne ne va retirer ce que Dieu t'a donné Si le mari là est pour toi Même si l'enfer se lève Il ne restera pour toi Si le travail là est pour toi Même si ton chef Même si ton chef Se comporte mal avec toi Dieu va l'enlever Pour que toi tu prennes des racines Donne-moi un Amen Donne-moi un Amen Donne-moi un Amen Ce qui est pour toi Et pour toi Ta place resterait pour toi La place du roi n'était pas au temple Quand il a essayé Dieu l'a frappé Laisse que Dieu frappe les gens Qui veulent arracher ta place Au nom de Jésus Donne-moi un Amen Que l'enfer Que l'onction qui est en toi Se répande partout Continue il dit Ne pouvant contenir sa colère Le pouvoir Ne pouvant contenir sa colère Oui Il alluma l'encensoir Il alluma l'encensoir Pour entrer quand même Il est rentré quand même Et Dieu le frappa de lèpre Dieu le frappa de lèpre A ce moment même Alors qu'il était là en colère Il était là en colère Et il mourut lépreux On dit le conduire hors du temple Vous voyez Du fait de ne pas Être à la place que Dieu t'a placé Ça peut te créer la mort Ça peut te créer un souci Ça peut te créer des problèmes Parce que ce n'est pas ta place Reste là où Dieu t'a placé Oh je veux devenir Comme le pasteur Elie Non Dieu ne t'a pas créé Pour être comme le pasteur Elie Oh je veux devenir Comme la sœur telle Non Dieu ne t'a pas créé Pour être comme elle Sois ce que tu es Et sois content De ce que tu es Proverbe chapitre 12 Au verset 26 Il dit Il dit Proverbe Proverbe 12 verset 26 Il dit Le juste Montre à son ami La bonne voie Le juste Montre à son ami Montre à son ami La bonne voie La bonne voie Est-ce que vous croyez Qu'il y a des justes sur terre ? Il y a des justes La Bible dit Les justes vivront par la foi Ceux qui ont la foi Ceux qui ont la foi Ce sont des justes Ce sont des justes Ils vivront par la foi Pas par leurs propres efforts Mais par là Allons-y Mais la voie des méchants Les égare Le paresseur ne rôtit pas son gibier Mais le précieux trésor D'un homme C'est l'activité La vie est dans Le sentier de la justice Frère Tu te fâches Tu n'es pas content Parce que l'autre travaille Toi tu te dis Pourquoi il a eu le travail ? Ça devait être moi C'est moi qui devais être Dans cette place là C'est moi qu'on devait placer Mais attends C'est pas ta place Continue la brochure Paragraph 65 C'est là où nous voulons Maintenant apprendre une leçon Si cet homme Que Dieu avait béni Dans sa fonction Mais Il n'était pas satisfait Avec cela Il voulut prendre la place De quelqu'un d'autre Vous ne pouvez pas être Quelque chose Comme Hupcho Membre du congrès Vous vous souvenez de lui C'est lui qui Après avoir été Estropié Pendant 68 ans Fut guéri Dans la réunion Là-bas Vous savez Il était membre du congrès Aux Etats-Unis Il dit Vous ne pouvez pas être Quelque chose Que vous n'êtes pas Vous ne pouvez pas être Quelque chose Que vous n'êtes pas Ne cherchez pas Être ce que Ne cherchez pas Être ce que Vous n'êtes pas Soyez ce que Vous êtes Ne vous faites pas Grand Pendant que Vous n'êtes pas Encore arrivé Même si vous êtes Arrivé Faites-vous petit Est-ce que Quelqu'un m'entend Allons-y frère Il dit C'est assez vrai Vous devez rester A votre appel Vous devez rester A votre appel En d'autres termes Vous devez rester A votre place Là où Dieu Vous a appelé Là où Dieu Vous a appelé Ne vous posez pas De questions Restez là où Dieu vous a Appelé Allons-y frère Aussi longtemps Qu'il resta roi Il fut une bénédiction Pour les gens En tant que tel Aussi longtemps Qu'il resta roi Il fit une bénédiction Pour les peuples Amen Pourquoi ? Parce que sa place Était au trône Il était une bénédiction Mais Allons-y Mais Quand il s'est pris Pour un sacrificateur Quand il s'est pris Pour un sacrificateur Un ministre Un ministre Alors Alors Il pensa Parce que Dieu L'avait béni Qu'il pouvait être Tout ce qu'il voulait Il pensa Comme Dieu Comme Dieu m'a béni Je peux faire tout Comme Dieu m'a béni Je peux acheter tout Frère Il faut faire très attention Il y a des choses Que tu ne peux pas faire Entrer dans ta maison Sinon ça arrache Tout ton argent Ça te fait tomber Il y a des certains malheurs Que c'est nous-mêmes Qui l'avons appelé Parce qu'on a fait entrer Les choses qu'il ne fallait pas Les interdits Tu l'as fait entrer dans Ta maison Vous savez Même dans la vie Sentimentale Il ne faut pas faire entrer Quelqu'un N'importe qui Dans ton corps Dans ta vie Il peut détruire Toute ta vie Il y a des gens Qui ont la malchance Il traîne avec de malchance Il dit Il fut une bénédiction Pour les gens Quand il est resté roi Aussi longtemps Que cet homme Restait roi Il fut une bénédiction Pour En tant que roi Mais pas une bénédiction Il devint Une malédiction Pour eux Il devint une malédiction Pour eux Quand il essaiera De prendre la place Du sacrificateur Et nous en avons Beaucoup comme cela Tout le monde Veut porter le ballon Voyez-vous Quand vous jouez Au ballon Comme c'est La saison de football Ce que nous voulons Ce n'est pas que Tous Cherchent à enlever Le ballon De l'homme Qui s'en est emparé Mais c'est d'essayer De protéger cet homme Protéger-le Laissez-le passer Protéger-le Laissez-le passer C'est la chose Que nous ne trouvons pas Chez les prédicateurs Chez les pasteurs Un pas servi De tout l'autre Un pas servi De tout l'église De l'autre Amen Nous sommes dans L'équipe de football Notre adversaire C'est Satan On veut marquer Les billes Dans le camp Du diable Mais toi Tu es dans notre camp Pendant que moi J'ai les ballons Toi tu es Tu es violée Mais protéger Pour que je marque Les billes Toi tu es là Tu m'empêches Celle-là C'est ta soeur Elle prie dans la même Église avec toi Elle adore avec toi Elle est chrétienne Comme toi Mais regarde comment Tu te comportes Avec lui Si tu as un problème Va vers ta soeur Va vers ton frère Régler entre vous Que ça finit là Tu commences à vilipander Son nom Tu tues son infilience Mais il a les ballons Laisse lui marquer Les billes Un homme de Dieu Qui se combat Pour ramener Les gens Croient le message Pour d'autres passeurs Il devient une cible Une cible Ou c'est un magicien C'est ceci C'est ceci C'est compliqué Tu veux arracher Tu veux arracher Les ballons Hein Or on joue Sur le même On a la même équipe Même équipe Frère Allons-y frère Il dit Protégez-le Protégez-le Laissez-le passer Laissez-le passer Nous essayons De marquer un but Voyez-vous Pourriez-vous imaginer Une équipe si mal formée Qui Voyant un de ses joueurs Courir avec le ballon Vers le but Chercherait A lui prendre des mains Au lieu D'éloigner L'ennemi de lui Au lieu D'éloigner L'ennemi de lui Et il cherchait C'est-à-dire L'équipe Au lieu L'équipe adverse Pour lui permettre De se sauver Forcément Vous perdriez Et aujourd'hui C'est la même chose Quand nous voyons Dieu venir sur la scène Et commencer à bénir Une certaine chose Gardons-en Tous les ennemis Éloignés Gardons-en Tous les ennemis Éloignés Utilisons Notre influence Pour plaquer L'adversaire Pas Pas en étant Des coureurs Mais pour servir De protection Aux coureurs De protection Aux coureurs Laissez-le aller Jusqu'au bout Avec le ballon Parce que rien Ne fait opposition Tout ce que vous Devez faire C'est de continuer A courir Et nous devrions Être des protecteurs Pour les autres Frère Continue toujours Ma soeur A faire du bien Aux gens Même si Vous ne connaissez Pas la personne Faites-lui du bien Faites-lui du bien Quelqu'un A câblé quelque part Même si Ce n'est pas Le membre De votre famille Faites-lui du bien Il y a des gens Frères Sur terre Ce sont des anges Laissez-moi vous dire Quelque chose Il y a un homme Il a prié Toute la nuit Il a dit Sénat Tu m'as promis Aujourd'hui Si tu ne viens Pas me visiter Je vais déchirer La Bible Je ne veux plus Aller à l'église Je ne veux plus Rien faire Je refuse Ah Dieu regarde Il dit Bon L'homme a préparé Sa maison Il a rangé Tout 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 Il dit Oh je dis J'attends Dieu Il faut que Dieu Viens me visiter Si il ne vient Pas me visiter Je n'irai plus A l'église Il a rangé Il a aménagé La maison Tout était bien A 18h Il arrive à 12h D'abord Il n'y a rien Il dit Ah les histoires De Dieu A 18h Il voit un monsieur Un fou Qui n'avait pas L'apparence De quelqu'un Un vieux sale Il dit Madame S'il te plaît Tu peux me donner A boire Madame regarde Il dit Dégard Comment tu es sale J'ai rangé Ma maison Pour que Dieu Vienne Entrer Toi Tu es sale Comme ça Il chasse Le fou Il y a des gens Qui sont comme ça Il voit tout le monde sale Ils ont les mépris Vous ne serez jamais bénis Si vous avez cet esprit Là en vous Oh comme moi Je suis classe Je dois seulement Avec les gens Qui sont classe Dieu n'aime pas ça Il a chassé le fou Il est parti Il est parti A 0 1 Il dit Bon comme toi Dieu Il commence à prier Comme toi Dieu Tu n'es pas venu me visiter C'est fini toi et moi Pour moi C'est fini Le sommet Il prend le monsieur Dieu lui dit Mais J'étais chez toi A 18 heures J'étais chez toi La personne que tu as chassé Qui était mal habillée Qui était pas Mais c'était moi Frère Jésus était Dieu Et il est Dieu Il ne s'asseyait jamais Avec les gens D'en haut Il était toujours Avec la basse classe Les gens qui n'avaient pas De renommée Les gens qui n'avaient rien Les gens des fois Qui n'avaient pas de maison Les pécheurs Les gens qui ne connaissaient Même pas écrit leur nom Pierre ne connaissait pas Écrire son nom Mais vous ne pouvez pas Parler Des hommes De la Bible Sans parler de Pierre Celui qui s'élève Sera Celui qui s'abaisse Sera C'est ça la loi de Dieu Qui peut dire Amen à cela Est-ce que vous croyez à cela Vous croyez tellement à ça 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 33 Allons-y Allons-y 1 Corinthiens 15 Verset 33 Oui Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs C'est la vérité Si vous marchez avec quelqu'un de mauvais Vous deviendrez de mauvais Ah Oui il y a des gens aujourd'hui Il y a même des femmes Qui ont juré De ne plus se marier Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'avait qu'avec une mauvaise personne Elle a vécu l'enfer Et ça Démoralisait sa tête C'est-à-dire pour elle Toutes les hommes sont pareils Pour lui aussi Toutes les femmes sont pareils L'influence Continuons frère Revenez à vous-même Revenez à vous-même Comme il est convenable Frère Vous savez A chaque fois que vous feriez confiance A un homme plus que Dieu Vous serez dessus Vous serez dessus Même votre pasteur peut vous décevoir Parce que c'est un homme Votre amie peut vous décevoir Même votre mari peut vous décevoir Votre femme peut vous décevoir Mais il y a une personne Qui ne peut pas me décevoir Qui ne peut pas te décevoir C'est le Seigneur Jésus-Christ Est-ce qu'on peut acclamer pour lui ? Si il y a une personne Qui peut nous influencer C'est Jésus Soyez influencé par lui Il est le seul Qui n'a pas d'horreur Qui n'a pas de faute Il n'a commis aucune faute C'est lui qui doit nous influencer C'est pourquoi les apôtres Ils étaient influencés par Jésus Jean est influencé par Jésus Paul Pierre André Luc Jacques C'est pourquoi Quand Jésus est entré Dans la maison De cette fille Qui était morte La première des choses Jésus a dit C'est qu'ils n'ont pas la foi Faites quoi ? Sortez Sortez Quand vous marchez Avec les gens Qui n'ont pas la foi Ils vont vous contaminer Ne marchez pas Avec les gens Qui n'ont pas la foi Ne marchez pas Avec les gens Qui ne croient pas à Dieu Toi tu es chrétien Tes amis Ce sont des roses christiens Ils vont t'influencer Toi tu es chrétien Tes amis Ce sont des nganga Efface le numéro De nganga Qui est dans ton téléphone Il y a un numéro De nganga Dans ton téléphone Efface le numéro De ces messieurs là Mais pourquoi Tu gardes son numéro Pendant que toi Tu es déjà chrétien Tu as déjà changé De côté Efface son numéro C'est Dieu Qui te parle Demande à ton voisin Est-ce que tu as effacé Si tu n'as pas encore Efface et efface Efface Ce sera fait Le numéro de Marabou Il faut effacer L'influence L'influence D'un autre Tu sais Il va t'attendre Le moment Où tu as Les difficultés Quand tu commences A fouiller ton téléphone Tu vois son numéro Tu vois son numéro J'essaie un peu D'appeler Allo Comment tu vas Est-ce que ça va Oui mais ça va Très bien Et toi ça va J'ai un peu de soucis Ici Non viens viens Demain viens J'ai quelque chose De bon pour toi C'est fini L'influence D'un autre Il faut effacer Son numéro Mets lui-même Dans la liste noire Comme ça Il n'aura pas La possibilité D'être atteint Cet homme était bien Il était attaché A Dieu Il était sincère Il avait une très Bonne influence Mais Quand il est devenu Grand Il s'est dit Bon Je peux tout faire Je peux devenir Qui je peux Je peux faire tout Oh Vous savez Même la vie De nos enfants C'est que nous Les parents Nous faisons Les enfants Sont influencés Hein Hein Il y avait un président Au Congo Mouboutou Vous le connaissez ? Cet homme là Il était tellement Influent Il était autoritaire Vraiment autoritaire Alors Vous savez Son autorité A influencé Même son fils Il avait un fils Qui s'appelait Saddam Hussein Ce que son père faisait C'est ce que l'enfant Aussi faisait Cet homme là Peut venir Dans un lycée Il bloque Le lycée Il va Dans le lycée Il cherche Des belles filles Ce sont des choses Que son père faisait Et lui aussi faisait Les mêmes choses Vous voyez que Même nos enfants Quand nous grandissons Les enfants Suisent ce que les parents Font L'influence des parents Peut aussi Influencer La vie des parents Peut influencer Les enfants Qui peut dire Amen à cela Et c'est qu'elle peut dire Amen Oh Seigneur Soyons Influencer Par le Saint-Esprit Alléluia Quand vous êtes Influencer Par le Saint-Esprit Dieu Va vous aider Amen Soyons Influencer Par le Saint-Esprit Amen Écoutez ce que le prophète dit ici On va s'arrêter là Il dit Les citernes crévassées Paragraph 62 Eh bien Au moment du voyage Au moment du voyage De Moïse De Moïse Alors que Dieu Par sa grâce Leur avait donné un prophète Il les avait donné un prophète Leur avait donné une colonne de feu Une colonne de feu Qui les précédait Qui les précédait Et l'avait confirmé par des signes Et des prodiges Ils confirmaient les enfants d'Israël Par des signes Et des prodiges Les enfants d'Israël Ne marchaient pas seuls Il y avait les signes Et les prodiges Qui les accompagnent Il y avait le surnaturel Chaque enfant de Dieu Il doit avoir un côté surnaturel Il doit avoir un côté Où quand il touche Quand il actionne Les choses changent Il doit avoir un côté Où Oh merci Seigneur Si on joue avec lui On joue Mais quand il s'élève Il dit C'est niaque Quand il dit C'est fini C'est fini Frère on doit arriver À un stade Où on dit à Satan C'est fini Tu ne me touches plus On doit arriver à un stade Où Quelqu'un joue avec toi Tu dis Attention Si tu essaies encore L'ange du Seigneur Va te frapper On doit arriver à un point Où tu t'élèves Tu dis Arrière de moi Satan Frère Ne soyez pas toujours Faible 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 Ne soyez toujours Pas tolérant Tolérant Il y a un moment Tu t'élèves Tu dis Attention Je suis un fils de Dieu Frère Brana me dit Quand le diable Se lève devant toi Il t'engueille Il dit Wow Dis lui Wow Ne recule pas Tiens toi debout Le diable T'engueille Lui aussi Il dit Je vais te tuer Dis lui Tu seras La première Personne à mourir Il te dit Je vais te battre Dis lui C'est moi La première Qui va te faire tomber Qui peut dire Ménage On doit voir Ce côté là Où tu t'élèves Tu dis Vous avez longtemps Joué avec moi C'est moi Maintenant Qui vous renverse Je viens Au nom de Jésus Je vous renverse Alléluia On doit arriver Au moment Où la maladie Te terrasse Tu dis Maintenant Toi maladie Tu m'as longtemps Terrassé C'est maintenant Fini Aujourd'hui Tu dois partir Soit toi Tu pars Soit moi Je pars Mais je sais Que Dieu Est avec moi C'est toi Qui dois partir Donne moi Amen Je réveille Ton côté Spirituel Je réveille Ton côté Dieu Je réveille Ton côté Surnaturel Ce côté là On t'a dormi Je dis A ce côté De se réveiller Je dis A ce côté De prendre Possession Je dis A ce côté De prendre L'autorité Je dis A ce côté De prendre La responsabilité Tes ennemis On l'ont Joué avec toi Les gens On l'ont Joué avec toi Maintenant Le côté Le côté Spirituel Le côté Où Dieu a dit Créons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Que ce côté Les naturels apparaissent Les naturels disparaissent Lui La grâce Vous ne pouvez pas faire ça En Christ Vous devez faire une coupure Une coupure Claire et nette Claire et nette Pour pouvoir être en Christ Il faut faire une coupure Il y a des choses Il faut décider Il y a des choses Il faut que toi même Tu décides N'entends pas Quelqu'un prendre la décision En ta place N'entends pas Quelqu'un te pousse A prendre la décision Toi même Tu t'enlèves Tu décides Tu dis Finis la récréation Finis le combat Finis les attaques Finis la pauvreté Finis toutes ces choses Le côté surnaturel De la dominer C'est ça frère Hein Allons-y Abandonnez le puits artésien Pour une citerne Oui Un système fait de main d'homme Pouvez-vous imaginer Quelqu'un faire une chose pareille Pouvez-vous imaginer L'état mental D'une personne Qui a la possibilité De boire A un puits artésien D'eau fraîche Mais qui abandonnerait C'est ça Vraiment Pour une citerne Fait de main d'homme Avec dedans Des grenouilles Frère Des lézards Nous avons de l'eau vive Nous avons de l'eau vive L'eau vive C'est le Seigneur Jésus Nous abandonnons Le Seigneur Jésus Pour aller boire Des citernes crévassées Des citernes Qui ont été créées Par des hommes Où il y a des tétards Où il y a des grenouilles Où il y a des mauvais serpents morts On n'a pas besoin De ces choses là On doit boire l'eau vive Qui est le Seigneur Jésus Qui est la parole de Dieu La parole produit Le miracle La parole produit La joie La parole produit La délivrance J'ai fait 21 jours Dans la présence de Dieu Je crois en la délivrance Ma famille a été délivrée Ma maison a été délivrée Mes enfants a été délivrés Mon travail a été délivré Le diable Le diable Ne peut plus jouer avec moi Le magicien Ne peut plus jouer avec moi Satan Ne peut plus jouer avec moi Je suis le fils de la promesse J'ai les promesses à moi Quand je marche Même si je suis dans la vallée Des robes de la mort Je n'ai aucun mal Quelqu'un peut dire Aménacez-la Même si le diable Vient comme des vagues d'eau Dieu s'éteindra Comme un étendard Pour me défendre Alléluia Alléluia Je restaurerai Je remplacerai Cette année Dieu va remplacer Les années Que les sorciers de ta famille Ont dévoré Dieu va Donne-moi un amour Dieu va restaurer La souffrance de ta vie Dieu va restaurer Tous les dettes mystiques Que tu as payé Dieu va restaurer Tout ce qui a été pris Tout ce qui a été pris Tout ce qui a été pris Tout ce que le diable Vait fait Dieu va les restaurer Ils ont joué avec toi Ils croyaient que tu étais n'importe qui Aujourd'hui Tu dois leur dire en face Que je ne suis pas n'importe qui Tu dois leur dire en face En les regardant droit aux yeux Ne fouillez pas les gens qui vous combattent Regardez-les droit aux yeux Il est aujourd'hui C'est moi qui te domine Maintenant Alléluia 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 Aujourd'hui C'est moi qui te domine J'ai été fait pour être Pour dominer Pour être la tête Tu seras la tête Tu seras la tête Tu seras la tête Et non la queue Et non la queue Et non la queue Oh merci Seigneur Je me sens bien ce soir Je te donne l'autorité de dominer Domine sur tes ennemis Domine sur la maladie Domine sur les gens qui te combattent Domine sur les sorciers de ta famille Le 21 jours que tu as fait Le 21 jours Que tu étais dans le présent de Dieu Le miracle commence dans ta vie Le miracle commence dans ta famille Le miracle commence dans ta maison Le miracle commence partout Que tu sois un miracle Au travail Tu seras un miracle A la maison Tu seras un miracle Partout tu passeras Tu seras un miracle Même sur le chemin Tu seras un miracle A cause de toi La voiture ne sera pas renversée Oh donne moi un amen A cause de toi Ta famille trouvera la liberté A cause de toi Il n'y aura pas de mort dans ta famille A cause de toi Il n'y aura pas de sacrifice A cause de toi Le combat est fini Le combat est fini Le jour là Dieu t'a donné l'épée Tu as déjà coupé la tête de serbe La tête de Goliath est partée La tête de Goliath est partée La Goliath de ta famille Qui a toujours manqué ta vie La Goliath de 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 Soyez révérencieux s'il vous plaît, soyez révérencieux, l'ange est dans la salle Que chacun soit en pleine méditation, soyez en méditation L'ange me tenait dans la salle, il est en train de tourner la salle Il est en train de visiter son peuple, soyez révérencieux Dans la méditation c'est ce qu'il va appeler l'ange, attirer l'ange vers toi Soyez révérencieux, l'ange est dans la salle Je viens à toi tel que je suis Je viens à toi tel que je suis Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi Moi, moi L'ange est loin de sa face Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Jésus, je viens Jésus, je viens Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis, reviens à toi. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Je viens, reviens à toi, et que je suis. Je viens, reviens à toi, et que je suis. Je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi. Jésus, je viens, reviens à toi. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi. Jésus, je viens, reviens à toi. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Jésus, je viens, reviens à toi, et que je suis. Et cependant aujourd'hui, le diable sème la discorde Que ton esprit nous inondent et transforme nos âmes La main effacée, la division au milieu de nous, oh Jésus Remplis-moi Seigneur, fais ton amour Remplis-moi Seigneur, fais cette vertu de ton esprit Remplis-moi Seigneur, fais ton amour Remplis-moi Seigneur, fais cette vertu de ton esprit Remplis-moi Seigneur, fais ton amour Remplis-moi Seigneur, fais cette vertu de ton esprit Il est déjà là, donnez-moi la foi La vertu de connaissance La tempérance et la passion, la piété et l'amour fraternel Remplis-moi Seigneur, fais ton amour Remplis-moi Seigneur, fais ton amour Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Seigneur, fais cette vertu de ton esprit Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Seigneur, visite-moi Oui Seigneur, localise-moi Seigneur, localise-moi Seigneur, parle-moi Remplis-moi Seigneur Dis ce qui ne va pas dans ma vie Dis ce qui ne va pas dans ma vie Seigneur, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Oh oui, je suis rempli Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Seigneur Fais ton amour Remplis-moi Seigneur Dis cette vertu de ton esprit Jésus remplis-moi Remplis-moi Seigneur Jésus remplis-moi Quand il a jeté les eaux Dans le tissu de Bethesda Me voici en train d'ajouter ses seigneurs Me voici en train d'essayer de la salle Je sais qu'il va te toucher Je sais qu'il va te révéler ce qui ne va pas dans ta vie Et que je veux Recontrer sa belle vie Alléluia Il me montrera Toutes les rues Toutes les rues Pavé d'or Mais je veux te dire Les rues Pavé d'or Souviens Les ventes et voies Celui qui est pour eux Pour moi Mon avis Tu connais Le premier Mon avis Le premier Le premier Mon avis Le premier Mon avis Seigneur sa vie Pour moi Mon avis Le premier Il est aussi La chanson Alléluia Passez-vous Et il me montrera Et il me montrera A pas peur Ma vieille Jean Pour moi Tu connais Le premier Le premier La chanson Beaucoup Toutes les rues Le premier Le premier Les ventes On doit s'élever tous On doit s'élever tous Tant que nous sommes On doit s'élever 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 Dieu va s'élever On doit 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 s'élever Il est On doit s'élever On doit s'élever On doit s'élever Amen, 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 amen Je prie Oh Seigneur On doit s'élever On doit s'élever On doit s'élever On doit s'élever Amen,单, amen, Joel Aujourd'hui, c'est déjà la guérison pour toi. On n'a pas besoin de demain. Aujourd'hui, aujourd'hui, je reprimande la maladie d'arthrose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois de son corps, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant, maintenant au nom de Jésus, sois guéri. Je déclare que tu es déjà guéri dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Si toi, tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Que tout ce qui est malade, reçois le vent de la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois cela. Que rien ne soit comme avant. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu crois qu'aujourd'hui, tu peux recevoir quelque chose? Est-ce que tu crois que tu peux recevoir quelque chose? Je déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu as besoin. Reçois ce que tu as besoin. Reçois ce que tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Le 21 jours est en train de faire son travail. J'ai vu beaucoup de gens recevoir la grâce. J'ai entendu même le témoignage qu'il y a d'autres qui sont déjà tombés. On a dit qu'on ne va épargner personne. Si tu as longtemps fait du mal, on l'a déjà écrasé. Domine sur tes ennemis au nom de Jésus. Déjà domine au nom de Jésus. Domine, 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 domine. Je vous ai dit la manière de prier à... Change. Si tu es célibataire, commence déjà à dire je suis marié. Si tu n'as pas le travail, commence déjà à dire je le travaille déjà. Je travaille déjà. Si tu es locataire, sors déjà de la location, dis je suis déjà propriétaire. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser pour ta propre vie? Prophétise pour ta propre vie. Prophétise pour ta propre vie. N'entends pas que je viens prophétiser. Toi-même commence à prophétiser. La sœur est où? Amène-moi l'enfant là. Je vais le bénir aujourd'hui. La sœur qui est dehors là-bas. Viens. Non, la sœur, la sœur Yasmine. Sa sœur, elle est où? Est-ce que tu avais déjà témoigné? Pas encore, viens. Vous la connaissez? Oui, c'est elle. Ce jour-là, on l'est à téléchercher dehors. Elle était à la maison. On l'a appelée. Elle avait des soucis. À chaque fois qu'elle tombait enceinte. Ça s'est passé comment? Un chalon, peuple de Dieu. À chaque fois que je prenais des grossesses, dès que j'atteindais huit mois, l'enfant mourait dans le ventre. L'enfant mourait dans le ventre et puis c'était comme ça à chaque fois. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, les enfants mouraient dans le ventre. Dès qu'elle a atteint huit mois. L'enfant passe, l'enfant mourait dans le ventre. Le jour-là, j'étais ici, j'étais sous l'onction. L'onction m'avait saisi. Ce qui était ici, je rappelle ce qui était ici. Je dis, appelez-moi cette soeur. Aujourd'hui, cette alliance mettra fin. Je dis, dans deux mois, c'était comment? Dans deux mois. Dans deux mois, oui, avant que papa nous voyage. Dans deux mois, tu tomberas à? Enceinte. Et cet enfant-là, tu vas la coucher. Et je vais le consacrer. Frère! Je veux que tu acclames d'abord fort. Il y a des gens dans la vie. Il y a des gens dans la vie. Il suffit seulement qu'ils disent un mot. Et ce jour-là, sous l'onction, j'ai dit un mot. Satan, tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu t'es enceinte. Dans deux mois, tu vas tomber enceinte. Et cet enfant, cette fois-ci, il ne mourra pas. On va le consacrer. Bon, est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas là? Il s'appelle comment? Déborah Ruth. J'avais même dit ça sera. J'avais dit ça sera. Tu te rappelles, non? J'avais dit ça sera. Ce n'est pas une fille qui est là. Frère Branham a dit. Un prophète. Nous ne l'avons pas regardé dans sa manière de s'habiller. Mais, quand il dit quelque chose, la chose accomplie telle qu'il l'a dit, croyez-le. Même si tu es un crédule, à cause de cet enfant, crois! Je prophétise pour toi qui n'as pas d'enfants. Reçois les enfants au nom de Jésus. Bon, l'enfant est là, non? Ma soeur, dis-moi encore. Attends, attends. C'est moi qui parle. Comme le diable a joué avec toi, tu perdais les enfants chaque fois. En tant que son serviteur, je prophète.